coucou tout le monde on se retrouve pour un petit haul nose et action j'ai juste un truc à vous montrer chez action je vais peut-être dézoomer un peu voilà bon je suis désolée il fait encore nuit ce que ça les achats j'ai fait hier pour nose et action je sais plus quand est-ce que j'ai été c'était l'horreur je vais commencer par ça d'ailleurs par action parce que boum allez j'ai juste trouvé ça voilà parce que nous à brest c'était la catastrophe la marchandise yandah allaité sur les palettes dans l'entrée pour vous dire il y avait tellement de palettes et on pouvait même plus respecter la distance de sécurité pour sortir du magasin parce que il restait juste de quoi faire passer une personne entre le nombre de palettes qui avait dans l'entrée du magasin et les caisses j'ai trouvé ça lamentable donc ce qui veut dire que s'il y en a plein devant c'est que les réserves sont pleines derrière et par contre on trouve rien dans les rayons donc ça m'énerve un peu à brest donc voilà j'ai juste trouvé ça je par contre je sais plus le prix c'était 2 euros quelque chose je sais plus quand est-ce que j'ai été voilà bon peut être pas trop pour celle ci parce que celle ci sont les toutes dernières elles sont statiques quand même mais après j'aime bien c'est les plusieurs épaisseurs c'est pour faire les shakers et c'était surtout celui ci que je voulais à la base que celui ci je me dis pour faire un petit effet neige des blanches là qui sont moyennes faire un effet neige dans une shaker c'est sympa et puis du coup pour halloween les noirs donc j'ai trouvé en rose donc ici en il ya du rose du noir du blanc et du doré et ici argent bleu et vert voilà on a des hexagones des un peu plus grosses et puis des paillettes fines voilà c'est tout ce que j'ai trouvé à action c'était 2 euros et quelques bon voilà c'est la misère chez nous action brest voilà donc ça c'était pour action et du coup pour nose j'ai commencé parce qu'il n'est pas très scrap j'ai trouvé des diamants de painting voilà c'est pareil il ya plein de trucs de vide à à nose moi j'ai dû arriver après l'arrivage du scrap pour la gorgeous il y avait ce qu'il fallait j'ai dû tomber juste pile poil meurt tout ce qui est arrivage scrap j'ai dû arriver après la bataille parce que j'ai pas trouvé grand chose j'ai trouvé des diamants de painting je sais qu'ils faisaient la tête de chat en plein de couleurs et moi elle était pas chez moi j'aurais mis la tête de chat avec toutes les couleurs arc en ciel mais je n'ai pas trouvé donc bah c'est pas grave j'ai pris celui ci je sais chez qui il va aller je pense une fois qu'il sera fait donc celui ci à 3,50 donc c'est un 30 par 30 du coup c'est un partiel j'ai jamais fait je sais pas ce que ça rend donc en fait je crois qu'on a que le chat diamanté peut-être la fleur j'ai pas ouvert parce que tout le contour en fait ça c'est sûr il est pas diamanté et j'ai vu après en arrivant à la maison en fait que c'est des diamants ronds moi j'ai vu les casse carré dont je me suis dit c'est cool mais c'est des diamants ronds donc bon on verra moi je suis plus carré mais on verra ce que ça donne et j'ai pris ce qui là je l'ai trouvé beau voilà pareil c'est un celui là c'est un 50 sur 40 alors je sais pas si c'est avec les bords blancs compris ou pas parce que ça ils sont pénibles à à pas mettre la taille de la photo en 50 par 40 parce que bah après pour trouver un cadre moi le bord blanc je le découpe quoi je le laisse pas dépasser au niveau du cadre donc donc là je sais pas en fait ça comprend 50 40 avec les bords blancs ou pas c'est pas difficile oui bah oui ça va être ça c'est ça parce que là on doit être à 30 à 33 quoi contre 3 lieu des 40 ça va être pratique pour trouver un cadre parce que le problème c'est comme ils mettent sur les côtés souvent ils nous mettent la photo et les couleurs bah ouais mais on laisse pas ça en cadre quoi bon enfin bref les images étaient sympas on va tester ça on verra ce que ça donne j'ai jamais testé les partiels qu'est ce que je viens d'exploser je ne sais pas donc ça après donc ce qui n'est pas scrap du coup c'est ma gorgeous je me suis trouvé un sac gorgeous j'ai pas dit en fait les prix des diamants c'est un peu la cour ce matin 3,50 le petit et le grand est à 5,50 voilà du coup petit sac à main j'adore en plus dans les tombeaux avec celle-ci est très jolie avec son petit nounours donc il se présente comme ça on va pas voir grand chose avec ma caméra donc on a une petite pochette ici et après donc on a la lanière on a une pochette zippé à l'intérieur ah bah ça c'est pour mettre les clés ça j'ai un petit crochet avec un élastique c'est cool ça j'avais pas fait attention alors il est pas très grand mais je me dis ça va me permettre de trier mon bordel dans mon sac à main parce que j'en ai un qui a un chouille plus grand mort c'est un bordel monstre là j'ai une petite poche pour mettre le téléphone mais le mien je pense pas qu'il va rentrer je suis où je pense pas qu'il va rentrer dedans donc voilà j'étais assez derrière c'est tout noir il y avait plein plein de choix en sac à main pas des masses il y avait des sacs à dos des trousses des étuis à mouchoirs avec des mouchoirs mais j'oserais pas moucher dedans qu'est ce qu'il y avait encore sacs à dos des cabas les cabas je louchais dessus mais 12 euros le sac en plastique juste au nom donc voilà j'ai craqué pour un sac à main parce que le mien il commençait à être abîmé il était à 23,99 donc en plus on a un petit livret là pour récupérer les petites photos voilà on a ça on a ici un petit embellissement mou c'est pareil qu'on peut récupérer et utiliser avec le petit tour c'est très joli donc là c'est un peu la folie au niveau des casiers gorgeous je crois qu'à chaque fois je les loupe les arrivages gorgeous et voilà les filles elles étaient au taquet c'est limite si on pouvait approcher et puis il y en avait qui vous regardez noir si vous aviez le malheur d'attraper un truc dans le machin après j'ai trouvé ceci est ce qu'on va voir une valise comme ça je ne sais pas si j'ai assez dézoomé voilà une valise est gorgeous elle est trop trop belle celle ci elle est à 20 euros 99 mais elle est superbe et en plus en fait à l'intérieur il y a d'autres boîtes donc là celle ci se présente comme ça c'est pour ce carton je vais l'enlever j'aime beaucoup beaucoup bon après il va falloir trouver des places dans ma scraproom j'ai plus de place pour mes étagères pour les mettre celle ci est trop belle le petit chapeau rouge rouge je me dis pour ranger des scrap bidule après ça va être bien il faudrait je puisse les mettre bien sur une étagère et le problème c'est que je n'ai plus de place mais bon j'ai craqué parce que voilà elles sont trop belles et j'en ai encore une autre donc à l'intérieur c'est comme ça aussi c'est superbe et après on a aussi celle ci qui est très jolie là je ne sais plus comment rosy je crois celle là c'est le prêt la gorgeous rosy elles sont vraiment très très belle c'est ma lettre et donc voilà mon intérieur à petits pois donc style poupée russe j'aime beaucoup bon après voilà j'espère que je trouve de la place pour les ranger après je vous dis il y avait encore plein 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 de trucs il fallait faire un choix et puis voilà pour une fois j'ai dit je tombe dessus j'ai craqué surtout pour le sac à main et après il y avait encore plein plein de trucs il y avait des trousses il y avait des portefeuilles qu'est ce qu'il y avait encore bas des stickers qui sont là j'en ai pris plusieurs parce que voilà pour les offrir aussi à des copines est donc il y avait des stickers ça c'était à 0,75 centimes je crois c'est plus pris dessus je crois que c'est ce qui m'a dit du coup le caissier donc voilà il y avait des stickers comme ça et une petite valise à justement pour ranger tous mes trucs gorgeous ça va être bien ensuite j'ai trouvé ça papier adhésif métallisé donc à 99 centimes donc il y a quatre couleurs et en tournant 12 papiers donc là on a un espace de doré orangé ça dépend on a un rouge bon il est un peu abîmé sur le bas mais c'est pas trop grave on perdra un centimètre de papier donc là on a le rouge on a le vert et le argenté ils sont pas très épaisse mais souvent des fois pour faire des petites découpes de mots le fait en plus que soit adhésif ça c'est parfait des fois qu'est ce que c'est galère même avec le petit flacon de colle de précision faire les toutes petites et toutes petites parties ça c'est pas évident ensuite qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé un papier pour faire part des cartes en 250 grammes sont 13 sur 13 une fois pliées donc couleur anis 1,50 euros j'ai pris ça pas mal aussi des fois d'avoir d'autres couleurs que du blanc après j'ai trouvé ça pareil j'en ai pris plusieurs pour offrir aux copines nettes c'est 50 centimes c'est des stickers métalliques embossés je trouve ça un peu pour mettre sur du mix média voilà et après on va ah non j'ai pas ça bah ça c'est pareil j'ai loupé tout l'arrivage il m'a resté juste ceux là je sais qu'il y avait des super plaques d'embossage qui qui sont sortis mais nous on en avait plus j'ai vu qu'il y avait d'autres dice alors je sais plus c'était créative expression les dice marins parce que là j'ai loupé plusieurs arrivages de scrap parce que comme il faut tomber bah non c'est ça il faut tomber pile poil le jour de l'arrivage sinon bah il n'y a plus rien j'en ai loupé plusieurs donc voilà j'ai réussi à trouver ça qui traînait dans les rayons donc j'ai trouvé celui ci 4,99 celui-là j'ai déjà un dice hublot mais il est plus petit que ça donc là je me suis dit les soucis grands les chouettes et donc ah oui c'est ça en on n'est pas obligé de mettre l'écriture j'ai pas trop regardé je l'ai vu qui traînait je me suis dépêché de le prendre c'est ça on peut enlever là on n'est pas obligé de mettre l'écriture donc je pense pour faire des shakers en plus ça peut être pas mal enfin voir si on voit pas le non ça ça doit être embossé je pense ouais c'est ça ça les petits ronds ça doit être embossé donc on doit pouvoir venir mettre de la mousse on doit pas faire une shaker parce que ça des tailles cercles de cette taille là je dois avoir j'aime beaucoup donc 4,99 celui-ci est un peu dans le même style j'ai trouvé celui ci bon moi c'est pas trop la couronne et les papillons c'était surtout voilà le cercle thank you par contre je sais pas si mes dômes vont passer dedans on a un grand rond ah oui c'est pour faire ça on a le grand rond après donc on a le dice thank you après on a la petite couronne le papillon les fleurs ça ça m'intéresse pas trop moi vous savez j'ai les dômes là pour faire les shakers je vais essayer de voir normalement ils sont par là c'est le bordel sur mon bureau alors hop je vais mettre ça où je vais mettre ça là est ce que je vais arriver à les attraper mes dômes shakers est ce que c'est dans cette boîte là je ne sais plus ça j'ai des tiroirs là sous mes petits meubles c'est bien mais alors voilà comme j'ai mis des trucs devant je vais attraper ce qu'il y a dans les tiroirs je suis obligé de tout vider alors alors hop j'essaie de l'attraper voilà je m'étais acheté d'homme shaker de my favorite things ça je m'étais trouvé un dice un peu dans ce style là sur aliexpress mais du coup ça ne va pas et ceci ça va aller a priori trop contente nickel je pense que cela il ya quoi que quoi que quoi que si 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 je mets le petit comme ça ça devrait le faire donc je devrais pouvoir faire mes cartes shaker ouais si 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 je mets le petit le petit cercle à l'intérieur là je peux utiliser mes petits dômes donc ça c'est cool ce que ouais du coup j'étais un peu dégoûté après avoir trouvé le je sais plus ce que c'est moi mary christmas ou je sais plus lequel j'ai j'avais trouvé sur alie et que j'avais acheté les petits dômes exprès en fait je ne pouvais pas m'en servir parce que du coup sur alie c'était un peu trop petit je crois bon voilà je suis contente en fait je n'ai pas fait pour rien je l'aurai utilisé même sans shaker mais le but premier c'était de faire un shaker donc ça et il me reste quoi j'ai trouvé une grande perforatrice comme ça alors j'en ai déjà une dans ce style là de chez stampin up pour faire les tags là alors là a priori c'est pour faire les étiquettes cadeaux je sais pas si on peut faire une pochette avec je n'ai pas trop compris si peut-être en pliant le papier à voir mais en fait je pensais faire une pochette avec un petit rabat c'est pas l'air d'être sans avoir bon bah on verra 3 99 c'est la marque arctose et je trouvais ça il restait plus que ça et puis là la petite planche à découper je vais montrer bon après tout ce qui était punch board et pas grand chose qui m'intéressait je voulais juste l'alphabet mais elle n'y était pas parce que moi la 1 2 3 punch board je l'ai déjà j'ai celle pour les tags j'ai celle pour faire les petites pochettes donc bon après moi c'était pas celle là que je cherchais ou à limite j'aurais voulu trouver celle avec les alphabets mais bon bah j'ai pas trouvé c'est pas grave je crois que ça faisait un peu des grandes lettres je voulais la voir justement pour voir et après j'ai trouvé ça ça en 5 99 c'est peut-être les bouchons ça moi ça doit être les bouchons donc a priori c'est un tapis magnétique trousse mini outils aimanté c'est ça on a donc du coup la planche magnétique avec sa règle là je me suis dit des fois pour les pochoirs vous venez caler votre moi je pense pas je vais découper dessus je pense que je viendrais caler mon pochoir sur ma carte et puis que des fois avec le washi ça se décolle les washi action quand je passe un peu sur ma main au départ pour pas qu'il m'arrache le papier après du coup après il colle pas des masses et ça se décolle du coup le pochoir bouge donc je me suis dit ça pour peut-être caler au niveau du pochoir ça pourrait être pas mal c'est bon après les autres outils j'avais pas spécialement besoin à basse il ya une prince à pression inversée ça c'est pratique mais j'en ai déjà une mais bon comme ça j'en aurais une deuxième de secours ça c'est pratique les pressions inversées voilà comme ça vous pouvez coincer votre votre découpe et venir mettre justement la colle dessus voilà il y en a une dedans ça c'est bien bon après ciseaux de précision j'ai ce qu'il faut un couteau d'un scalpel après je sais pas si au niveau de la forme ça va être très pratique on a un paquet avec des lames à voir ce niveau de la prise en main il va être il va être bien donc ça on a un outil donc pour percer pour pouvoir mettre les attaches parisienne et après on a l'outil de l'autre côté espèce de petite pointe triangulaire donc c'est pour venir ouvrir les pattes de l'attache parisienne je ne connaissais pas parce que c'est vrai que des fois on se fait mal à essayer de les écarter ou on s'abîme le vernis si on a mis du vernis donc on va voir je connaissais pas celui là avec la tête triangulaire les petits ciseaux ont l'air pas mal quand même bon puis ils ont tous des ils ont tous des protections donc ça c'est sympa aussi je vois même le ciseau a une protection au niveau de la lame puis voilà ça je suis contente parce que je me dis pour faire mes pochoirs je pense que ça va être pratique le fait que ce soit magnétique donc ben voilà écoutez c'est mon petit haut le nose et action c'est un petit nose c'est monté vite du coup avec c'est monté vite du coup avec mes petites boîtes gorgeous et mon sac à main et puis action voilà juste mes petites paillettes mais bon avec tout ce que j'ai dans la scraproom j'ai de quoi faire là je pense que pour ce mois-ci du coup il n'y aura pas d'autre hall je ne pense pas voilà du coup un c'est comme après les fêtes il ya eu plein de dépenses pour les fêtes et puis là du coup ben nose ça fait une belle facture tout de suite du coup avec le sac à main donc je pense que pour ce mois ci on sera bien ben pour aujourd'hui ça va être tout je pense j'ai montré ça j'ai montré oui j'ai tout montré donc écoutez moi sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501